Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. 1er août 2023, 1er août 2024. Déjà un an que Henri Conan Bédier est décédé. Les Ivoiriens se souviennent encore de l'homme politique qu'il a été. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF sensibilisent les populations sur l'allaitement maternel. Des détails dans cette édition. Dégradation de la voie routière dans le quartier baissé de la commune d'Abobo. Les habitants ont le regard tourné vers les autorités du pays. Le 1er août 2024 marque le premier anniversaire de décès de Henri Conan Bédier, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et figure emblématique de la politique ivoirienne. Un an après sa disparition, certains Ivoiriens se souviennent de son parcours et de son héritage politique avec une série d'hommages. Son idéologie est toujours là. Bédier, c'est une référence pour sa philosophie de paix, de pardon, de quelqu'un qui s'est oublié. Je pense que c'est toujours vivace. Il nous a enseigné. Tel enseigne qu'aujourd'hui, le militant du pays des chiens, l'humilité vit en lui. Le Pédier est un leader, il m'a fait blâcher de voir. Et nous, on a eu la malchance de ne pas le connaître lorsqu'il était le leader. Il est décédé, nous avons appris le décès de Henri Conan Bédier, ça nous a fait vraiment mal. En tout cas, que la tête nous soit légère. Et pour ces 1 ans, il sera aujourd'hui. Vraiment, mon choix pour le Pédicinier, c'est que le Pédicinier est encore un président. C'est quelqu'un qui est rempli de sagesse, de dénuisance et surtout quelqu'un qui aime la paix. Bien que sa présidence ait été marquée par des controverses et des défis, Henri Conan Bédier reste une figure respectée et influente. Il laisse derrière lui un héritage complexe et durable. Du 1er au 7 août, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée à travers le monde. Cette semaine spéciale vise à sensibiliser le public à l'importance de l'allaitement maternel, à encourager les mères à allaiter et à améliorer la santé des nourrissons. Initiée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, cette semaine est l'occasion de rappeler les bienfaits de l'allaitement pour les bébés et pour les mères. Quand maman va nourrir bébé avec son signe, ça va permettre au bébé une bonne croissance. Vous voyez, ça va lui permettre aussi un bon développement cognitif optimal, c'est-à-dire un bon développement de l'attention, de la mémoire, etc. Vous voyez, ça va le protéger contre les maladies telles que la diarrhée, les infections respiratoires, les malnutritions. Ça va diminuer le risque de décès chez bébé. Chez maman, ça va diminuer le risque de maladie. C'est-à-dire que les hémorragies après accouchement, les cancers, les décès, tout ça, ça va les stopper. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est l'occasion de célébrer et de renforcer les efforts mondiaux pour soutenir l'allaitement. En veillant à ce que chaque bébé ait le meilleur départ possible dans la vie, nous contribuons à bâtir une société plus saine et plus forte. La sensibilisation, le soutien et l'éducation sont essentiels pour atteindre à cet objectif. Ordinateur, écran de projection et bien d'autres outils technologiques. Ces équipements d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été offerts par MTN Côte d'Ivoire au programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH SIDA. Ça permettra non seulement de former les agents du ministère, mais aussi du programme national de prise en charge en ce qui concerne la qualité des soins et soutien, mais et surtout, ça permettra donc de contribuer à la digitalisation des activités de ces familles vulnérables pour leur permettre d'être à la page. Grâce à ces infrastructures modernes, les familles pourront accéder à des ressources éducatives et de formation, contribuant ainsi à leur autonomisation et à l'amélioration de leurs conditions de vie. La première des choses d'abord, c'est de renforcer l'opérationnalisation de notre programme. Les capacités opérationnelles des agents qui utilisent des outils adaptés, modernes, qui leur permettent de travailler efficacement et de répondre aux objectifs du gouvernement en matière de prise en charge de la vulnérabilité. Ce geste de MTN Côte d'Ivoire souligne l'importance de la responsabilité sociale des entreprises et leur rôle clé dans le développement communautaire et le soutien aux populations en difficulté. C'est un peuple démoralisé et abattu. Les habitants du quartier baissé en bas d'Aboubo peinent à vaquer correctement à leurs occupations. La cause principale de leur détresse est la voirie presque inexistante qui rend ce quartier enclavé et difficilement accessible. La dégradation avancée de la route a créé d'énormes difficultés à la population sur le plan sanitaire et économique. Parfois même, certaines femmes enceintes peinent à se rendre à l'hôpital. Le regard est désormais tourné vers les autorités en vue de rétablir l'état de cette voirie qui mène dans leur quartier. Le quartier baissé regorge une importante tranche de la population d'Aboubo. Malgré les défis, les habitants restent pleins d'espoir que les autorités répondront à leur appel permettant de sortir de l'enclavement et de retrouver une vie normale. Quatre blessés, plusieurs engins et véhicules endommagés. C'est le bilan de l'affrontement intervenu entre des agents d'une société d'orpaillage et des habitants de Doubasso dans le département de Tengrela. En cause, le refus de 80% de la population de Doubasso de céder leur terre par des activités d'orpaillage. Il y a des jeunes qui sont blessés. Lui-même qui sait assez. Elle est caillou. Vers deux heures. Vers deux heures, Madou Konate est venu à Doubasso avec ses machines. Il est rentré pour aller faire son travail. Le premier jour, il est quitté ici, on n'était pas d'accord. Les machines sont reculées pour aller rester à Papara. Mais la nuit, ils sont rentrés. Il est rentré avec ses gens. Donc ils sont allés, on les a embarqués. Sakotra est en effet la société d'exploitation minière mise en cause dans cette affaire. Selon ses premiers responsables, la structure dispose d'un permis d'exploitation. Ce n'est pas un appareil clandestin. Voilà, c'est un permis d'exploitation légal fourni dans les conditions irrégulières. Alors, le préfet d'Étingerla a eu à s'assistir plusieurs fois à l'ECB par rapport à la population qui s'y oppose. Donc les négociations ont été menées et j'ai cru que c'était bon, ils ont marqué les accords. C'est là que nous sommes venus. Malheureusement, voilà, on a été encerclés. Mais il n'y a pas d'autre, les cailloux sont venus par qui ? L'incident a provoqué une vive tension dans la région, mettant en lumière le conflit persistant entre les sociétés d'exploitation minière et les droits des populations locales à protéger leurs terres. Pour rappel, Doubasso et Débété sont quelques villages du département de Tengrela opposés à l'exploitation de leurs terres pour des activités d'orpaillage. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur 7info et sur 7info.ci